Le livre de l'initiative de Méditerranée 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 Le livre 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 de Méditerranée l'initiative Petits-Yves de Méditerranée. Merci, madame, bonsoir, bonjour à tous. Donc oui, moi je suis Orgène Coutex et j'ai participé à cet ouvrage de Petits-Yves de Méditerranée aussi en France dans le cadre de ma thèse que j'ai faite avec l'initiative PIM pour Petits-Yves de Méditerranée. Cette initiative était portée par le conservateur du littoral et plus particulièrement la délégation Europe et internationale avec le conservateur du littoral qui a pour mission de protéger les littoraux à l'international, de soutenir des actions de protection à l'international. Donc le conservateur du littoral travaille en faisant de l'acquisition fossière. Ils ont des îles de PIM, dont il y a des questions de tout à l'heure mais qu'on peut le voir depuis ici. Et donc ils protègent ces îles par l'acquisition fossière. Dans la plupart des autres pays, c'est très compliqué de mettre en place de l'acquisition fossière. Donc ils ont eu cette idée de monter une initiative où l'on va s'intéresser aux îles parce que les îles, c'est des territoires emblématiques. Tout le monde a un souvenir sur une île, tout le monde a quelque chose à dire sur l'île, tout le monde a envie de parler voir ces îles. Donc ils ont dit, on va circuler sur ces îles pour montrer à quel point c'est important de protéger notre environnement, notre environnement littoral, notre environnement marin, etc. Donc c'est de là qu'est née l'initiative PIM pour Petite île de Méditerranée. Au départ, cette initiative regroupait essentiellement des naturalistes, des naturalistes terrestres et des naturalistes marins. Il y a un grand gère dans la salle, Tariq-Montari, qui a aussi participé à ce pêve-tage. Et donc, en s'intéressant d'abord à l'aspect environnemental et naturaliste de ces îles, Petit à petit, ces îles, mais ces îles, c'est aussi des concentrés de l'histoire, c'est aussi des concentrés de patrimoine, c'est aussi des histoires humaines, on parlait des migrations tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais on a ce plus humain sur ces îles. Et donc c'est là où il a été regroupé tous ces collaborateurs, des historiens qui travaillent essentiellement sur l'histoire, des archéologues, des plongeurs, des unographes, bien entendu, des historiens de toutes les périodes, des sociologues, etc., pour écrire sur ces îles, pour qu'on puisse parler de ces îles en méditation occidental. Donc juste un peu quelques chiffres, en méditation occidental, on a compté plus de 1100 îles, la définition au départ, c'était moins de 1000 hectares, 1000 hectares, c'est le Porquerone, on a fait un tout petit peu plus de 1000 hectares. Donc c'est toutes les îles qui sont plus petites que Porquerone. Il y en a plus de 1100, le Pomey, il y a un Pomo, on vient bien sûr dedans, le Tiboulard, on vient sûr dedans, il y en a plus de 1000 ans en méditerranée occidentale. On ne sait qu'à régler la méditerranée occidentale, parce que vous croyez sur la méditerranée, en toute base, ce serait, je pense, six fois plus gros, avec la glace et la croissée, qui bien sûr, en chacune, peut-être plus de 1000 hectares. Voilà, je ne sais pas si on se dise d'autres choses. Je te réponds aux questions. Oui, peut-être, on va rappeler pourquoi. Vas-y. Peut-être nous expliquer, puisqu'il y a 80 hectares, donc vous, votre contribution à vous, ça a consistant, ce sur quoi vous avez écrit, particulièrement, vous avez fait des cartes aussi, des cartes magnifiques, des cartes d'archives, mais aussi des cartes, quand rien n'a fait, je donne vraiment un plus au regard, mais vous aussi, oui. Oui, alors mon premier rôle a été de coordonner, de contacter les différentes personnes, à la fin, pour des histoires un peu administratives, à la fin, mon contrat, Brigitte Marin a vaillamment repris cette main, et a permis d'aller jusqu'à l'édition finale, et qu'on venait l'ouvrage aujourd'hui. Et ensuite, puisque je passais autant de temps sur ce livre, je me suis permise d'écrire un petit, un petit encadré sur des migrations, mais mon idée était plutôt de replacer ces petites îles dans un temps très long, et de comprendre, comme je me suis appelée sur un archipel italien, une île Pontine, l'Arche d'Europe, et donc de comprendre dans le temps très long les différentes flux d'humains qu'il y a pu y avoir sur ces îles, et de montrer qu'en fait, certaines de ces îles, comme Bernard Mola, dont on parlait tout à l'heure, étaient exploitées, la préhistoire, pour l'Obsidienne, et qu'aujourd'hui, il y a le tourisme qui arrive sur ces îles, de façon importante, qu'il y a des îles qui sont complètement désertées, parce qu'ils sont trop loin, trop petites, pas d'activité économique, mais donc, dans l'histoire longue, en fait, ces îles ont été par moments exploitées, par moments désertées, désertées parce que si, c'était trop dangereux, il y avait des invitations barbaresques, pendant le Moyen-Âge, qui faisait ces îles, étaient trop dangereuses, des ressources, notamment, produits maritimes, qui ont fait qu'elles ont eu, jusqu'aujourd'hui, Fongzai, qui est une île, qui accueille énormément de pêchers, donc, des ressources importantes, qui font que, il y a une activité économique, qui permet la vie, sur ces territoires. Ah, donc, donc maintenant, c'est le chef qui veut parler. Oui, non, parce que c'est vrai que, Christian, toi, ce bouquin, t'as tout de suite sauté dessus, parce que ça te parlait de beaucoup de problématiques qui t'intéressent, sur Marseille, et pas que sur Marseille. D'abord, pour mes mains, je suis le premier agent d'Amérique du secteur, mais je suis l'adjance que vous voulez, parce qu'on a, comme je le dis, les ancrages locales, territoriales, les quartiers, et le FNUL, c'est le quartier à part entière, on a fait, avec des compétences transversales, j'ai lu la démocratie participative, aux associations. Mais le FNUL, quand j'ai lu, le livre lui-même, je me suis dit, c'est le type de livre qu'il faut vraiment présenter, d'abord au FNUL, par respect, pour des îliens qui, tous les jours, sont confrontés à des problématiques de type, venir sur le continent, faire les courses, repartir, surtout quand il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de magasin, voilà, sont confrontés à des problèmes de médecins, on est en train d'essayer de rêver et d'infirmer, on est en train d'essayer de régler pour qu'il y ait un infirmier à table pleine sur l'île, donc la vie sur une île est beaucoup plus compliquée que la vie dans les quartiers de Marseille, même si on peut être confronté à des problèmes. et puis l'autre intérêt de ce livre, c'est sur la faune de la biodiversité et l'eau. Moi, sur les trois sujets, faune fois, les biodiversités, je pense que avec le conservateur de l'île d'Ordre, qui n'a pas la propriété de toutes les îles, qui a la propriété de Pomeg, mais une partie de Rathau, puisqu'il y a une partie urbaine, oui, il faut être précis qu'avec l'Ordre, on a vraiment besoin de bien comprendre que le conservateur est un outil fantastique qui est régulièrement remis en cause, parce qu'il y a bien des gens qui s'interrogent sur, finalement, cet accaparament des terres par la force publique qui aimerait bien avec les pérèges fonciers pour faire du béton. Mais alors que le rôle du conservateur a quand même permis de sauver des milliers d'hectares en France, et le chez nous en fait partie et je m'en fais ici. Mais moi, je suis intéressé aussi sur la question de l'eau. Après, avec mon collègue a mis Lucien Frouille à lire un poème qu'il a écrit sur l'eau, on fait tout un travail d'autres associations, en tant que l'association, sur la présence de l'eau dans les territoires fragiles. Et avec le professeur Antoine Orsi, professeur à l'Université de Corte, on a fait tout un travail sur l'eau, et notamment, on a fait une conférence sur le changement climatique et les conséquences sur la présence de l'eau douce dans les îles de Méditerranée. Ce qui est un vrai problème, parce que le climat chaleur, les périodes sèches et humides varient et la pluométrie est différente. Ce qui peut poser des problèmes aussi bien à la faune qu'à la flore et bien tenu à la vie. Les gens qui vivent sur les îles. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le flou, on a voulu avec l'un certain d'années avec la municipalité de faire un véritable quartier, l'eau est acheminée par un thume sous la mer. L'eau douce, l'électricité, la téléphonie, tout est acheminé sous la mer. De fait, s'il n'y avait pas une espèce d'image, on a une image de fausse nature de l'île, l'île est vraiment un écosystème à la fois naturel et aménagé qui fait qu'on a pu construire autre chose que l'hectare. Parce que les premières constructions, les gens relient de l'eau en bateau, c'est comme un pari folie. Et donc, j'ai été aussi intéressé sur l'anément galop, mais aussi le fait que je me bats des années pour qu'on ait une conception musographique différente pour qu'on mette en place un musée multipolaire de la mer. C'est-à-dire qu'on reconnaisse que Marseille est un maritime, il y a des sites multiples qui pourraient s'intégrer dans le même ensemble et donc on pourrait aller visiter à l'estac la recherche anthropologique marine, au museum pour les civilisations, mais aussi on a le maré grave. Hier, j'ai été à l'Assemblée Générale de l'Association du maré grave qui est un outil fabuleux, historique. C'est là où est parti le point zéro, toute la construction de la cartographie française ou en plus. Et on a aussi des musines, on a la station marine d'Anneau qui est encore au bord de l'eau même si les laboratoires ont été ramenés à l'unis. On a des possibilités énormes avec à la pâte rouge l'INMPPS qui est la pleine de plongée. Donc je pense ici que je passe encore qu'on a la moyenne de mettre en place une synergie de lieux qui pourraient permettre d'aller de manière complémentaire à la pâte rouge ou celle qui s'est procuré des îles. Moi je suis de ceux qui passent à Caroline, sur l'île jusqu'au bout. Il faudrait peut-être qu'on arrête de faire du bricolage avec de l'insertion ou ce qu'ils voient pour demain il faut que les chantiers de l'insertion mais qu'on renomme complètement Caroline et que ça peut être le lieu de résidence de tous les défenseurs des îles de la Méditerranée. C'est une idée que je vais porter la plus montée. Elle ne m'appartient plus ce que je viens de le dire. Je le dis pour ceux qui ont la plus facile le verbe à serrer ou d'autres pratiques où tout le talent me paraît parce que je pense que Caroline mérite mieux que simplement une chantier qui d'année à l'année se reproduit en répargne-mous quand on attaque le deuxième le premier se déglaigne. Et ça fait des années que ça lui on a besoin d'un hôpital Caroline complètement remis à l'état et un lieu de résidence des aides et des autres. J'avais terminé et peut-être on va demander à lui c'est une audience au bon poème qui dédient et à fond face à la salle j'ai vu la main se lever de M. Samara. Oui, je voulais simplement dire que les petites participantes de l'université donc vous serez étudiés de savoir à quel point elle est importante et bien entendu ne citer qu'un petit truc que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps par exemple sur les îles du Friou de l'archipel du Friou il y a une espèce d'abeille endémique et ça il faut le savoir et plein de petites îles comme ça il faut savoir que malheureusement on perd beaucoup de niveaux de biodiversité et au problème de l'eau aussi et chaque fois qu'on perd de la biodiversité c'est un peu nous humanité qu'on meurt aussi ça il ne faut pas le dire alors j'ai fait une petite métaphore sur l'eau comme ça et toute la lumière on vole de l'eau deux oiseaux se rencontrent ils décident de suivre comment elles déployer le fil de la cascade jusqu'au larme où ils plongent en sortant la tête de l'eau ils sont eux-mêmes et volent côte à côte le temps des anneaux peut-être deviendront des ailes séparables surtout s'ils restent libres de leur ciel et éventuels merci peut-être que des gens veulent intervenir en poser une question est-ce que le je me levé les blé est-ce que c'est c'est temps il n'y a pas les cheveux le mec tout est clair ah alors bah oui mais quand je n'ai pas fait pas je n'ai pas pu approcher vous alors vous êtes plongeur vous êtes plongeur ben allez vous donnez pas juste nous dire à quoi consistait votre contribution vous êtes plongeur c'est ça ? alors quoi un plongeur peut contribuer à un livre autour des îles souvent il y a de l'eau souvent moi j'ai donc contribué à cette ouvrage pour la partie les phares de Djeri donc voilà conservatoire littoral c'est l'organisme que j'aime beaucoup qui fait beaucoup pour les îles humaines en particulier avec le littoral humaine en général donc j'écris ce chapitre sur les phares de Djeri je tiens merci Horeen parce qu'elle a fait vraiment un travail formidable parce que c'est pas évident de nos jours de faire un music pour le travail donc elle était en poste conservatoire littoral et puis voilà c'était sa mission de mettre au point ce livre et elle l'a concrétisée donc les stations en roncheur c'est super ce que tu as fait on avait d'autres projets mais bon tout ne s'est pas concrétisé mais ce n'est au moins il est là on l'a entraîné et c'est super merci vous parliez des phares sur ces petites îles il y a des fonds comme le planis à Marseille il y a aussi souvent des prisons il y a tout un chapitre sur les îles prison les îles prison on pense au château d'If on pense à l'imaginaire littéraire cinématographique il y a toute une partie qui est consacrée à ça monsieur Faugère monsieur Faugère est-ce que est-ce que est-ce que vous avez bien un mot sur la manière que vous avez abordé la partie non ? d'accord ok pas de problème d'accord voilà bien merci de nous avoir écouté de nous avoir écouté merci de nous avoir écouté C'est parti.